Salut à tous et bienvenue pour ce premier booktube de la chaîne youtube associée au site leshistoiresdemail.com Alors d'abord j'en profite pour remercier chaleureusement Myriam de la chaîne 1 livre 1 jour puisque c'est grâce à elle que j'ai osé me lancer et fonder ma propre chaîne youtube suite à un reportage diffusé sur une grande chaîne de télé il y a quelques semaines maintenant Donc voilà Myriam, par booktube interposé, je me permets de te remercier pour m'avoir permis d'oser et pour m'avoir inspiré Donc pour vous tous, retour au booktube de ce soir qui est consacré à un livre qui a été publié chez Stock en 2008 Donc même si ça date un petit peu maintenant, j'en reparle parce que d'une part c'est un livre que j'ai chroniqué sur le site internet par écrit dès les débuts du site, je crois que c'était le deuxième article que j'ai mis en ligne et d'autre part parce que ce soir l'émission de Laurent Delahousse consacrée à son auteur Un jour une histoire est rediffusée Donc ce livre c'est Une vie de Simone Veil donc voilà qui est son autobiographie et voilà j'en reparle parce que c'est un livre qui moi m'a beaucoup marqué j'étais adolescente quand je l'ai lu et il m'a beaucoup marqué pour plusieurs raisons d'abord parce qu'on y découvre Simone Veil en tant que femme dans son intimité et aussi peut-être même surtout on découvre la femme politique qu'elle est et tous les combats qu'elle a menés et à travers toute l'histoire de la seconde moitié du XXe siècle qu'elle déroule et autant l'histoire de France que l'histoire de la construction européenne donc des combats elle en a mené plusieurs et il faut signaler ici le combat pour moi le plus marquant elle était à l'époque ministre de la santé et donc la loi Veil sur l'avortement fait cette année c'est 40 ans et c'est une loi pour laquelle malheureusement on est encore obligé de se battre aujourd'hui pour affirmer la légitimité et la nécessité donc voilà j'estime que c'est bien de le signaler parce que 40 ans après les mentalités sont pas forcément toujours aussi ouvertes qu'on peut le croire on a toujours des difficultés à l'heure actuelle aujourd'hui pour faire valoir que l'avortement est un droit donc c'est un combat qu'elle a mené avec courage et elle le raconte très précisément dans ce livre au delà du fait qu'elle raconte aussi tout ce que ça a impliqué pour sa vie personnelle donc voilà je fais une parenthèse là dessus et j'insiste maintenant sur le contenu général du livre elle nous parle de sa vie intime, de sa vie de son enfance et de son adolescence marquée par la déportation avant de nous raconter donc voilà tous les combats politiques qu'elle a mené donc j'ai insisté déjà sur l'avortement je passe maintenant à la construction européenne qui a été son cheval de bataille elle et d'autres évidemment mais elle particulièrement puisque ça a été la première femme présidente du parlement européen et la première présidente du parlement européen tout court donc voilà dans ce livre elle décrit tout ça elle raconte toute sa vie politique et c'est pour ça que pour moi c'est une lecture à mettre entre toutes les mains parce que c'est une leçon d'histoire autant qu'une leçon de vie puisque avec un vécu tel que le sien c'est une femme politique qui est extrêmement légitime et qui a mené une vie de combat et mené une vie très très riche et qui a marqué l'histoire du XXe siècle marqué son temps et qui je pense marque encore les générations actuelles par les combats qu'elle a choisi de mener par les causes qu'elle a défendues donc quand bien même c'est une dame maintenant d'un certain âge et qui a achevé sa carrière depuis plusieurs années maintenant je crois qu'il est important de garder en mémoire ses actions et c'est pour ça je crois que l'émission de Laurent Delahousse est rediffusée ce soir et j'en profite pour faire un pont avec cette émission qui est un très bon complément de lecture donc pour ceux que ça intéresse ceux qui sont intéressés par l'histoire par la politique du XXe siècle c'est vraiment une lecture à mener et une émission à visionner donc pour les autres voilà je force personne à lire ou à visionner quoi que ce soit simplement je le dis pour moi c'est quelque chose de nécessaire et de très parlant dans l'époque que nous vivons donc voilà j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et je vous dis à très vite pour de nouveaux booktube culture tube chansons tube divers et variés il y aura très bientôt de nombreuses surprises voilà je vous souhaite une belle soirée et n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux sur Facebook voilà sur Twitter sur Instagram sur Google Plus entre autres et n'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires vos avis votre soutien ou même vos critiques pourquoi pas je prends en tant que jeune youtubeuse qui débute voilà donc je vous dis encore une fois bienvenue et à très vite